Bonjour à vous, c'est encore moi avec une nouvelle vidéo. Je m'appelle Renata Barcelos et je suis la fondatrice de Maigre Définitivement.fr et aussi la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sommeil, du manque de sommeil, de l'importance du sommeil et ce qui cause le manque du sommeil. Il existe de nombreuses conséquences lorsque la qualité de votre sommeil est faible. Ce qui m'a motivée à parler de ce sujet, c'est encore une fois l'Ancestral Health Symposium où Rodrigo a participé aux Etats-Unis. Le docteur Sarah Ballantyne y était et elle a présenté une étude concernant le sujet. Nous dormons entre une heure et deux heures de moins qu'en 1965. En si peu de temps, nos habitudes, nos quotidiens de sommeil ont beaucoup changé. Voyez comme c'est intéressant. Il y a ceux qui disent qu'ils dormiront une fois qu'ils seront meurs. Donc, ils dormiront plus tôt, car ils mourront plus tôt que prévu. On dirait de nos jours que c'est devenu à la mode. J'ai pas très bien dormi, j'ai dormi qu'à 3h la nuit. Oh, dormir c'est une perte de temps. Oh non, 2-3h ça me suffit, j'ai pas besoin de dormir. Partagez cette vidéo avec les gens qui pensent qu'il peut dormir et bien. Et peut-être que cela va le faire changer d'avis et reconsidérer ces sujets. Car, plus dormir n'est pas bien. Nous n'avons pas besoin de rester éveillés pendant plus de temps pour être plus productifs, faire plus de choses. Au contraire, nous serons beaucoup plus productifs en moins de temps si on a eu un sommeil de qualité. On se sent mieux et on est plus productifs. Dormir moins de 6h par nuit, eh bien, qui dort moins de 6h par nuit ? Énormément de gens. Je vais vous parler d'une étude scientifique associative. Eh bien, nous savons très bien qu'une étude associative ne montre pas un cause et un effet. Mais je vais tout de même partager avec vous les résultats de cette étude. Dormir moins de 6h par nuit est associé avec une augmentation de 12% de la mortalité de toute cause. Et juste pour faire une comparaison, être obèse augmente le taux de mortalité de 18%. Être diabétique augmente de 50% la probabilité de mort de toute cause. Voyez que dormir moins de 6h par nuit, peut-être que pas toutes les nuits, mais tout de même augmente en 12% le risque de mort de toute cause. Cependant, c'est très important de comprendre que, pendant le sommeil, notre organisme se débarrasse de tous déchets métaboliques, traités, utilisés et transformés pendant la journée. Donc, notre cœur, il a besoin de ça. Je ne vais pas venir ici pour vous dire seulement que bien dormir, c'est important. Tout le monde sait ça. Des fois, on ne sait pas à quel point cela est important et quelles sont les conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil. Et vous savez très bien, si vous ne dormez pas bien, si vous ne dormez pas assez, vous allez être de mauvaise humeur, vous allez avoir un déficit d'attention, vous allez être un peu ou même trop désagréable, vous prenez du poids plus rapidement et plus facilement car vous êtes tout le temps affamé, etc, etc, etc. Mais je vais vous montrer ici ce qui a été présenté par le docteur. Dormir seulement 4 heures par nuit, cause de la résistance à l'insuline. C'est-à-dire que notre cœur perd la résistance à l'insuline. Et l'insuline favorise le stockage des graisses et bloque la combustion des graisses. Et alors, vous ne voulez pas avoir plus d'insuline dans votre cœur, vous voulez devenir plus sensible. Et dormir seulement 4 heures par nuit va vous rendre résistant à l'insuline. Une mauvaise nuit de sommeil peut augmenter vos chances de développer des addictions alimentaires. C'est aussi important d'être bien aligné. Par exemple, pendant la semaine, on se couche tard et on se lève tôt car on doit travailler. Et les week-ends, on se couche encore plus tard et on se réveille très très tard aussi. Et des fois, vous pouvez vous apercevoir que quand vous dormez trop, vous vous réveillez en étant toujours moitié endormi. Et vous passez toute la journée sans énergie. Et quand vous êtes finalement éveillé, c'est déjà le moment de se recoucher. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne routine de sommeil, même pendant les week-ends. Avoir une bonne nuit de sommeil, cela dépend de personne à personne. Mais c'est souvent entre 7 et 9 heures par nuit. Le sommeil est très important pour réguler les hormones comme l'insuline et le cortisol, qui est l'hormone du stress. Voici quelques conseils simples et quelques-uns même évidents qui ont été donnés par Sarah Ballantyne pour que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil. Diminuez votre rythme au long de la soirée et relaxez-vous. Essayez de le faire comme vous pensez être le mieux. Essayez de vous débarrasser de l'anxiété et du stress. Essayez de diminuer la vitesse de votre cerveau, la vitesse de votre cœur, pour qu'au moment de dormir, vous soyez relaxé. Diminuez l'éclairage de votre maison. Les lumières bleues sont très déconseillées. Les mieux pour le soir, ce sont les lumières jeunes, comme par exemple celles des bougies. Vous pouvez tout simplement allumer vos bougies et faire semblant qu'il y a une copure d'énergie. C'est même romantique. Utilisez une lumière faible et jeune, une lumière chaude. C'est toujours le mieux pour aller au lit et avoir une bonne nuit de sommeil. Une autre chose très importante, c'est de ne jamais surchauffer votre chambre. C'est très important d'avoir une température plus basse dans votre chambre. C'est pour cela qu'il est compliqué de dormir en été. Dormir dans une chambre un peu fraîche va augmenter la qualité de votre sommeil. Et voici les conseils les plus importants et les plus compliqués à mettre en place. Évitez les lumières bleues pendant au moins deux heures avant d'aller dormir. Cela comprend les smartphones, la télé, les tablettes, les ordinateurs. La lumière bleue est la lumière du soleil en journée. Elle rentre par les yeux et a un impact très négatif sur la mélatonine qui vous aide à vous relaxer. Donc cette lumière va contre votre instinct naturel de dormir la nuit. Si vous êtes exposé à ces lumières, votre cœur vous enverra des signes pour que vous restiez éveillé. Donc cette lumière est très mauvaise le soir. Il existe des applications qui bloquent les lumières bleues. Elles changent l'exposition des lumières bleues au fur et à mesure que la journée s'achève. Il y a le F-Lux, mais je pense que c'est seulement pour les ordinateurs. Regardez en ligne, je sais qu'il y en a aussi, pour les smartphones et aussi pour les tablettes. Essayez de diminuer l'incidence de ces lumières dans vos rétines avant que vous allez vous coucher pour que vous puissiez avoir une bonne nuit de sommeil. Eh bien, c'était ça le message que j'avais aujourd'hui pour ceux qui veulent vivre mieux. Et je n'ai même pas parlé d'amaigrissement, mais sachez que mal dormir rend difficile l'amaigrissement. Maigrir sans bien dormir est très difficile par plusieurs raisons. Vous allez être plus anxieux, vous allez être plus affamé et vous allez être résistant à l'insuline. Donc c'est bien de faire quelques efforts pour avoir une bonne routine de sommeil, car dormir c'est quelque chose que nous faisons assez souvent et pendant un bout de temps. Donc c'est important, ok ? Il faut vraiment donner une attention à ça. Pourquoi ne pas donner au sommeil l'importance qu'il mérite ? Il n'y a pas d'épris de se réveiller le matin en se sentant bien et en ayant de l'énergie pendant toute la journée, n'est-ce pas ? Parfait ! J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez maigrir, je vous conseille d'aller sur maigredefinitivement.fr et de regarder la méthode présentée dans le best-seller Maigre définitivement. Et bien aussi de vous abonner pour être prévenu à chaque fois que je publie un vers l'article, une recette ou une vidéo. Une belle journée à vous ! A la semaine prochaine ! Au revoir !